Bonjour Sacrifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip feu, Sacrier air, et on est contre Ekaflip, Sram, Xelor. Map assez grande, l'initiative des Xelor va être assez déterminante pour voir qui va gérer le placement en mieux. J'ai dit Sram, c'est un Sadida, my bad. Pas de soucis, tout va bien ? Aucun probe. Allez, c'est parti, donc, précision du Bwork sur l'OSA, triple pre-tech, intéressant. Ok, je regarde un peu les esquives, ça dit 38, ça 39, alors on me dit que l'OSA c'était vraiment la classe top tier en ce moment. Je prends note. Il faut que je fasse gaffe à ne pas donner des zones au Sadie, en vrai. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, maîtrise, on va essayer de se focus. Le Sadie m'embête un peu. Puis je n'ai pas les variantes qui me permettent de le ramener. Je pourrais le cop direct, mais malheureusement, je n'ai pas les bonnes variantes. On va faire tech, on va faire compte, flou, maîtrise, pré-mot. Alors, je pourrais mettre un sablier sur l'OSA. Mais je vais même se tenir. Je vais plutôt placer une synchro ici. Pourquoi pas de sablier ? Parce que ça m'obligerait à me grouper et je n'ai pas envie de me prendre triple infecté T1. Donc, on va plutôt préférer... De toute façon, je crois que je vais me comme le prendre parce que... C'est vrai que ça peut mettre le trait en T1. Ça, c'est assez unlucky. Ah, je prends triple infecté. C'est... Bon, je ne vais rien dire. Hop, je ne dis rien. OK. Bon, le Sadie va être un gros problème, je pense. C'est probablement lui que je vais devoir focus. Après, je ne connais pas trop les osamodas actuellement. C'est possible qu'il me défonce aussi. Bon, le K, pour l'instant, il est un peu loin, mais... Je n'ai pas dit qu'il y avait un Xalor en face. Mais pourquoi ce n'est pas la compo que j'ai... Qu'est-ce que je raconte ? On est contre ça, Sadie et K, je ne sais pas. Je me suis... J'ai full bugué dans ma tête, je crois. Bon. Ou dans mes yeux. Bref, ça revient un peu au même. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. On va faire... Hop, hop. Je vais au droit le Sacri. Je vais faire un chaton tromperie à 4 PL. Ça, ce n'est pas de chance. Je vais pêter sur un arbre, en vrai. Ça pourrait m'éviter de quelques problèmes. Je vais lâcher le chaton ici. Je vais venir là. Ok. Pas grand monde à soigner pour l'instant. Je vais rester là. Il faut à tout prix que je pète l'arbre. Il ne faut pas qu'il rejoue. C'est très compliqué de ne pas avoir de Denis qui peut débuff contre un Sadie qui met triple infecté T1. Ça, c'est quand même... J'ai peu joué en PVP sans Zeny. Et c'est quand même... Ça me manque, là. Je sens qu'il manque quelque chose, quoi. C'est... Bon. Ok. Il pète mon chaton. Oh là là, ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est vraiment pas gentil. Ok. On va faire tac. Muti. Je vais assaut, mais ça me chiffonne un peu pour être honnête. J'aurais préféré faire autrement. Mais il faut absolument que je fasse une perfusion. C'était un peu inévitable, parce que là, je vais me faire taper en multi-cible. Et perfusion, ça fait... Que quand on me tape, je vais soigner mes potes. Donc ça va m'éviter d'avoir les trois jauges de PV des trois persos qui descendent en même temps avec le Sadie qui va me fracasser, en fait. Ça, ça va quand même être assez important. On va voir. L'ossa, crapaud... Alors, le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce que font les crapauds de l'ossa modas. La dernière fois que j'ai joué de l'ossa modas, ça invoquait des prespics et des craqueurs, en fait. Donc là, c'est un peu technique. Mais tranquille. Ok. Maîtrise d'armes. Il a l'air d'être en mode pas mal de dégâts, l'ossa. Ok. Déjà, ça, c'est pas hyper gentil. Alors, heureusement, il y avait le contre. Donc, il s'est un peu détruit. Mais par contre, j'ai pris des gros dégâts. Bon, ça va... Ouais, c'est quand même assez violent. Aïe, 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 en fait. Là, le contre m'a vraiment mis archi bien, par contre. Ça, c'est indéniable. Ok, je sais ce que je veux faire. Je vais venir mettre une cahote ici. Hop. Cadran. Comme ça. Tac. 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 Ouais, bon, je suis un troller. J'ai hésité mille fois où j'allais mettre la cahote. Et j'avais un retrait à mettre dessus. Donc, je suis un peu un bouffon. Je suis un peu un bouffe, sorry. Là, c'est ma faute. Je savais que j'aurais pas le temps de finir. Mais je me suis dit, bon, yolo, on a qu'une vie. D'accord. Donc là, il me détruit absolument tout. Et avec le retrait PA, j'aurais peut-être gardé le cadran. Donc, ça, c'est un peu triste. Il me tacle son truc, là. Où est-ce qu'il va se mettre ? Ok. Il faudrait vraiment que je le pète, en vrai. Je crois que je vais lâcher un foudrement pour taper l'arbre. C'est peut-être débile, mais... Oh non, je vais audace pour me boost. Ouais, c'est clairement ça le mieux. Trempris, 2 PA. Ah, mais je crois qu'il faut d'abord que j'érod avant toute chose. Eh bien, elle est toujours à 2 PA, du coup. Ok. Tac, tac. Ok, je sais pas si mon placement était vraiment très malin. Bon, le Sadi a pris une sauce. Les cas, la ligne de vue sur moi, j'aurais peut-être mieux fait de me mettre là, probablement. Alors, j'ai un peu hésité, je cours, je cours pas. On va voir. Là, par contre, j'ai un sacré en retour de Dora à 19 PA. Ça peut peut-être faire des trucs, en fait. Ouais, bon, du coup, évidemment, je me fais fracas, Lika. Ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Rien. Ça, c'est un peu étonnant. En vrai, je vais assaut. Je vais full taper. Je peux faire... On va tenter un truc. Hmm, ça, c'est peut-être de la merde, en vrai. Est-ce que j'avais pas moyen de passer le kill ? Je connais pas assez les classes. Bon, c'est pas grave, je découvre encore. Je pense que le Sakri, j'ai tout intérêt à mettre un mode plutôt encadrant, encadrando, pour pouvoir taper au cac, parce que le scaling avec les dégâts est quand même assez insane. Il me tue quand même pas, là, ça, on est d'accord, là. Ah, il a pris le... Hmm... Non, non, il a pris les dommages mêlés. J'avais peur qu'il ait commencé au cac de la cahouette et qu'il ait le dommage distance. Ok, bon, Lika va pouvoir se soigner, en vrai. Bon, en vrai, je crois que je vais juste le full taper au cac. Le C-10. Je peux faire tac. Bon, en fait, je vais m'y aller comme ça. Mais non, j'ai pas... Ah si, j'ai cru que j'avais pas mis les bennes. Je me disais, qu'est-ce que j'ai foutu ? Si, si. Désolé d'avoir crié dans le micro, ça devait pas être hyper agréable. C'est bon, un fail par combat, ça va, mais deux, c'est relou. Désolé pour la panique, mais là, j'ai pas vraiment le moment de faire de la merde, en fait. Je vais me bonne étoile. Je vais me perception. Il faut que je termine par un contre-coup, donc j'ai 3 PA. Ok, je peux faire... Tac, 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 tac. Ok. Le chat me spam le crapaud. Je sais pas trop pourquoi. De toute façon, là, il y a le sacri qui joue. En vrai, je sacrifice. Je vais reperfusion. Transfusion. Je vais me pack 200. On va péter son crapaud, parce qu'apparemment le chat va faire un malaise, sinon on va prendre l'émeraude. Ok. Léca, il va là. Ok, moi, je vais full râle léca, je pense. On va voir si je peux stack... On va voir si je peux stack de la pétriff sur l'OSA, si je peux choper un petit clime de vue. Je connais pas bien le potentiel de l'OSA, en fait. On m'a dit qu'avec les crapauds, il y avait moyen de lâcher le one shot tour 2 ou pas. Vraiment, par contre, le contre m'a sauvé, je pense, sur son crapaud, parce que sinon... Heureusement qu'il s'est tué sur moi, quoi. Mais ça aurait pu être très problématique, à mon avis, les dégâts. On va voir ce qu'il nous fait. Ok, par contre, il s'est placé pile là où je voulais pour que je puisse lui mettre de la pétriff. Alors là, merci beaucoup. Peut-être que t'es sur le stream et que tu me régales. Bah, c'est gentil. Merci à toi, Ikami. Vraiment, c'est magnifique. Bon. On va... On va partir en double focus, je pense. Alors, par contre, j'ai plus du tout de téléfrag, en fait. Donc, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. GG le contre. Ah oui, c'est vraiment ça. Le contre m'a mis archi bien. On va juste râle, en fait, je pense, Lika. Enfin, surtout spam les pétriffes. Je crois que je vais lui mettre une horloge, en vrai. Bon, quoi que. On va tourner comme ça. Tac, tac. Et comme ça, une pétriff, également, sur l'ossa. Lui, il joue. Ah, enfin, on va pouvoir tester un petit peu la capacité de soin en zone. J'ai pas encore pu la tester, en vrai. Ok, je peux aller ici, prendre la ligne de vue sur le truc. Je vais me faire un bon du félin. Regardez-moi, c'est un petit deux tours. Un coussinet. Hop. Et double feulement. C'est cool, en vrai. Ok, juste pour ça, je suis content. Mon petit dégât soit en zone, ça me régale. C'est magnifique. On va voir s'il me met la même. Il me met la même, ouais. Sauf que lui, il me défonce. Bon, ça, c'est un peu un lucky. Il faut absolument que je puisse prendre de la régène sur deux persos. Bon, j'ai ma mutilation que je vais pouvoir relancer. Alors, en fait, je peux venir... Je peux faire... Je vais juste lui faire une transpo. Fulgurance. Je prends encore les deux dans la fulgure. Ça, ça régale. Hop. Désolation. Double régène et je place un ébène. Ah non, je place pas d'ébène. J'avais pris que de la charge mêlée, my bad. Muti. C'est quand même pas mal. C'est quand même propre. Je prends full boubou, double émeraude. Il est à clé. C'est propre, c'est OK. Ah, c'est agréable de pouvoir mettre du DPS ou du soin en zone, comme ça. De choper plusieurs persos. Alors, c'est full random, mais comme c'est des mods que j'ai encore pas trop joués, j'ai le côté où... Ah ah ! J'utilise le plein potentiel du perso. Eh oui ! Bon, c'est assez désagréable la sensation d'avoir un truc en face, t'as aucune idée de ce que ça fait. Tu regardes juste, OK, il y a des PV qui portent, il y a des trucs dans le chat. Faut vraiment que je me mette à jour sur ma connaissance de l'Osamodas en particulier, parce que je sais que c'est hyper fort, mais je manque de connaissance dessus et c'est compliqué de jouer contre une classe qu'on connaît pas trop. OK, bon, pour l'instant, les dégâts du crapaud, ça va, je m'en sors à peu près. Mais je crois qu'heureusement qu'il n'a pas trop le temps de les laisser snowball, parce que ça pourrait être vite très très compliqué. Avec un rollback, là... Je voudrais... Ouais, non, c'est pas forcément bien. C'est l'équipe qui joue ensuite. Bon, on va faire double pétriff. Il me faut momif cadran, moins 5, il me reste 3 PA. OK, on va faire ça. Momif. Cadran ici. Je vais rester un peu de côté avec le Xel. Et là, mon AK va pouvoir se ré-égaler. En vrai, roue de la fortune. Feulement, là, je les prends tous. Est-ce que ça vaut le coup que je me détacle ? Pour être en dégâts à distance, je pense que oui. Ou il doit être en malus, raze melee. Ah bah, il est en GH comme moi, en fait, 100%. Bon. Hop. Hop. Tiens, je vais tester de voir le tour, rien, ce que ça fait. Je crois que j'ai pas mal de soin, donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est rigolo. Rigolo, c'est le mot. Voilà, rien de plus que rigolo. Donc là, ça fait que moi, je me soigne et je tape les adversaires. Et c'est l'inverse, le tour prochain, je crois. OK. Bah, gg à tous. Bon, c'était pas évident comme combat. Je vous avouerai, quand j'ai vu le sadique qui m'a infecté tout le monde, le crapaud, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on s'en est sortis, donc c'est cool. C'était sympa. Ils avaient l'air plutôt cool en face, le gameplay était chouette. Bon, on va juste full tabass. Hop. Voilà, fin de ce petit colis. Bon, c'était vraiment chill, c'était cool. Je continue à découvrir la méta, les différents gameplays, les différentes options. On m'avait vraiment dit que le Samodas crapaud était full broken, que c'était n'importe quoi. Ça m'a pas eu l'air abusé, là. J'avais pas pris des dégâts qui étaient aberrants. J'ai pas eu la sensation que c'était particulièrement hyper fort. Alors bon, peut-être que j'en croiserai d'autres qui me feront changer d'avis, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Vraiment, par contre, le contre, j'ai eu la meilleure idée du monde de me contre en zone, là. Je pense vraiment que sans le contre, je me faisais rouler dessus. Donc bon, ça, c'est que ça régale, quoi. Voilà, j'espère que ce petit colis vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je suis également ouvert à tous vos conseils, toutes vos remarques sur le gameplay, d'autant plus que là, je suis en découverte d'une nouvelle team, de nouvelles classes. Donc n'hésitez pas à me faire vos réflexions. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.